Bonjour Charlotte, bonjour Laurent, c'est un plaisir de te voir et de te rencontrer de ce moment-là de travail qu'on a ensemble. L'office des ateliers républicains d'Elnette n'est pas de prendre part aux batailles d'Estrade et aux histrionismes de rue, ni de se mêler des courses à l'échalote, là où fréquemment la vérité est réduite à une opinion et une opinion est haussée au rang d'une vérité, là où fréquemment la vérité et la liberté de penser est dégradée en licence de dire n'importe quoi, là où la raison par inflexion clientéliste est réduite à un calcul instrumental et publicitaire, là aussi où la justice est trop souvent dénaturée. En bon cœur, Angélique, qui se dissimule les dures contraintes du réel. Nous n'avons de cesse dans les ateliers d'en pointer les dommages en essayant d'apporter des éclairages nécessaires avec des collègues universitaires et chercheurs. Nous veillons au grain comme des marins, sur le grain aussi comme des agriculteurs, celui d'où pourra se germer à nouveau quelque chose de la vie bonne qui ne saurait être sans les paramètres de la liberté, de la raison et de la justice. Parmi toutes les précarités de l'époque contemporaine qu'il nous incombe de sonder, la précarisation de l'axe porteur de la vérité articulée aux réalités observées, un ethos de savoir ringardisé ces temps-ci en vieille lune, n'est pas la moindre délitante, délétère et symptomatique. Dans une crépitation de ses effets, la démocratie se montre de petite démocratie, celle des réteurs, comparativement à la haute démocratie, celle de la responsabilité du bien-dit. De même que la liberté du sarcaste, mais de la raillerie et de petite démocratie, comparativement à la haute démocratie du rire lucide et désenchanté qui est celui de l'humour véritable. Mais ça, ça sera pour une autre fois. Revenons à notre objet du jour. Pour paraphraser le Kohelet, l'ecclésiaste, vous savez, il y a un temps de jeter les pierres, un temps de les ramasser, il y a un temps d'embrasser et un temps de s'éloigner des embrassements, un temps d'acquérir et un temps de perdre, un temps de conserver et un temps de rejeter, un temps de déchirer, un temps de rejoindre, un temps d'abattre et un temps de bâtir, etc. Nous dirions qu'il y a un temps et un lieu pour les rhétoriques bruyantes d'estrade et un temps et un lieu pour le travail silencieux de penser. On pourra même ajouter que les premières se recoupent trop souvent avec le temps d'abattre et le second douloureusement avec celui de bâtir. Et quand je dis temps, je ne veux pas seulement dire le moment, mais aussi évoquer les dissemblances de durée. Il en est ainsi de tout ce qui se rapporte aux événements liés à ce qui s'est produit durant les douze années d'hubris nazi en Europe et les cinq années de guerre mondiale qui en furent les faits. Moment de basculement et d'effondrement de la pluriséculaire épopée européenne. Moment d'un civilisation de roure, une rupture de civilisation, comme quelques rares lucides en faire le constat dans l'après-guerre. Un moment qui ne passe pas. Qui ne passe pas comme une préscience qu'il s'est passé là quelque chose que nous n'arrivons pas à maîtriser, comme le formulait Anna Arendt. Qu'il s'est produit là un épisode de déstructuration dont les sociétés contemporaines demeurent tributaires selon l'analyse du juriste et psychanalyste Pierre Lejean. Comme une page qui ne se tourne pas et dont les paragraphes dénoncés impriment et imprimés insistent. Dont fait symptôme vulgaire le mésusage de l'évocation dans les jactances militants prompt à dévoyer les mots à leur fin de stigmatisation. Israël égale nazi, par exemple, ou le génocide des armes selon l'allogoré de la deep écologie, ou le rabattement outrageant de la vaccination anti-Covid et la régulation administrative des passes sanitaires sur cette funeste période, enfin bien d'autres encore hélas. Mais dont aussi n'a pas encore fait le tour la somme immense maintenant des travaux si précieux des historiens en vigile des faits, et dont malgré l'abondante littérature déjà produite, les chantiers sont toujours en cours. Enfin, il y a même tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, tantôt bavardent ou tantôt charpentés, édulcorent les faits, les diluent sous des arrangements opportunistes ou des interprétations aplatissantes, unilatéralisantes, bénignisantes. J'en trouve même parfois aussi chez des historiens. Il y a les tenants de l'option fonctionnaliste, il y a ceux de l'effet de miroir entre communisme et nazisme, et puis il y a la vogue du nouveau syntaxe d'espace vital du Lebensrum, en office d'explication générique ultime. Il y a des savoirs qui ne veulent pas savoir ce qui a fait à cette époque-là. Il y a des interprétations qui fonctionnent comme des voiles d'ignorance jetées pour le recouvrir sur ce qui s'est produit en Europe, et dont le philosophe Karl Jasper résuma bien les enjeux. C'est en Allemagne que se produisit l'explosion de tout ce qui était en train de se développer dans le monde occidental sous la forme d'une crise de l'esprit et de la foi. Un temps d'apocalypse, comme le titra un documentariste télévisuel assez insignifiant, qui ne devait pas bien mesurer combien le titre tenu était approprié bien au-delà de son emploi accrocheur. Apocalypse, pas seulement au sens commun de destruction de fin du monde, mais au sens originel grec de révélation. Révélation de ce que peut l'homme, dans le pire souvent et dans le meilleur quelquefois, et du clair obscur des intrications profuses où ça se joue. Scène gigantesque de l'incroyable perversité de toutes les ruses de la cruauté, de la malignité mauvaise. Polyptique encore de la bêtise dans toute son autocuidance satisfaite et de lâcheté sans fond. Mes vignettes et miniatures aussi enfin du courage, de résistance dans toutes ses dimensions et la diversité de ses facettes. Le rôle du gouvernement de Vichy et de son administration et de ses corps régaliens dans l'extermination nazie des populations juives européennes durant la Seconde Guerre mondiale est un de ces tableaux. Nous avons invité Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS, comme l'a rappelé Sarah, auteur de plusieurs livres sur l'antisémitisme et la Shoah en France, à venir nous présenter l'état de ses recherches à propos de Vichy et de son rôle dans la persécution et l'extermination nazie des populations juives d'Europe. Il les a magnifiquement rassemblés dans un ouvrage qui doit être recommandé à tous ceux soucieux d'une synthèse sérieuse, qui marque un palier dans la connaissance de ce que la démarche de l'historien permet. Nous avons fait du titre de son ouvrage le titre de cette séance. C'est un livre qui synthétise comme autant de questions l'état des connaissances acquises sur le sujet en chapitre distinct. La grande raf du Veldiv, quelle responsabilité de la France, que savait-on des exterminations des juifs, sauver les juifs, point d'interrogation, un état criminel, point d'interrogation. J'ajoute deux qualités complémentaires à ce travail, il faudra qu'ils se bougent les oreilles le temps que je les dise. L'une s'inscrit dans le cadre de la narrativité de la science historique, dont on sait qu'elle signe son style propre par un volume de notes de références plus important que le texte d'exposition qui s'en soutient. L'ouvrage de Laurent Jolie n'y fait pas défaut, son appareillage de notes a tout le poids documentaire des preuves rassemblées et accumulées. Dans son cas, c'est ce qui est à noter, ça n'entrave pas un énoncé éclairé par une belle écriture limpide et une justesse lexicale, syntaxique et sémantique. L'autre tient à la méthode de la recherche historique qu'il a adoptée et dont il se soutient, celle de ce que l'épinglage en tiroir académique nomme la micro-histoire et son procédé original, le principe indiciaire. Il s'agit d'un courant de la recherche historique développée en Italie qui doit beaucoup aux historiens Carlo Ginzbom et Giovanni Levi. Un courant qui ne cantonne pas dans l'archive ordinaire, mais inclut la phénoménologie des comportements, l'immatériel des caractères humains et tient des œuvres littéraires et des œuvres d'art comme de possibles ressources épistémologiques pour dessiner la silhouette juste de son objet d'investigation. Et, à la même façon que par ailleurs Freud accorde épistémologiquement de l'attention aux petits signes très faibles, aux rebuts, aux laissés pour compte par des épistémologies massives et massifiantes, ce courant ne met pas à l'écart les événements de faibles indices, pourtant susceptibles de grandes significations. Une telle démarche n'a rien de commun avec le relativisme post-moderne en histoire et ses tropismes nihilistes. Il s'agit au contraire d'un dépassement du positivisme historique et de ses lacunes au bénéfice de la compréhension du réel, de ce qui s'est authentiquement passé. Freud consigna un jour « La voix de l'intellect est basse, mais elle n'arrête point qu'on l'ait entendue. » Et après des rebuffades répétées et innombrables, on finit quand même par l'entendre. C'est là un des rares points sur lesquels on puisse être optimiste en ce qui regarde l'avenir de l'humanité, mais ce point n'est pas de médiocre importance. S'ébarder de cette conviction désenchantée, mais pas désespérée, que nous sommes heureux d'écouter Laurent Jolie aujourd'hui et que je remercie de s'être rendu disponible pour notre invitation. À toi Laurent. Merci Gérard, après cette belle introduction. Je suis vraiment très heureux de pouvoir exposer les principales conclusions de mon livre, « L'état contre les juifs ». Tu l'as rappelé Gérard, c'est 20 ans de travail que j'ai synthétisé, de recherche, de réflexion, de lecture. Ce livre était sorti en 2018, et j'en ai fait une édition poche qui est sortie l'année dernière et qui a intégré certaines polémiques récentes, mais aussi des nouvelles sources, parce qu'il y a toujours des sources qui sortent, comme notamment le journal de Paul Morand, proche collaboratoire de Pierre Laval, qui m'a permis de développer encore plus le chapitre sur ce qu'on savait à Vichy. Alors, je vais vous montrer quelques images. Je vais me concentrer sur deux moments qui vont prolonger ce que… Je vais lancer le diaporama. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Non, attendez. Là, je pense que vous ne me voyez pas. Alors, pour le lancer… Oui, tout à l'heure, on a fait des tests, et pourtant, je n'arrive pas à refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Alors, il faut à nouveau… Madame Perez me permettre de… Oui, il est plutôt compliqué sur partager l'écran au milieu. Oui, c'est ce que j'ai fait, mais il y a marqué l'animateur à désactiver le partage d'écran. Voilà. J'ai l'impression que automatiquement, ça se désactive. Ah oui, ça t'essaie. Et là, maintenant, je repes. Voilà. Là, normalement, vous voyez bien. Vous voyez bien. Oui, donc, je vais me concentrer sur deux moments qui vont prolonger ce que j'écris essentiellement dans le deuxième chapitre de mon livre sur essayer de comprendre la politique de Vichy par rapport à la politique allemande. Mais je vais me concentrer sur 40, 40, 41. Et puis, je ferai une focale sur la rafle du Veldiv. Vous comprendrez pourquoi. Alors, d'abord, bon, je n'ai pas besoin de vous faire des rappels historiques. La défaite foudroyante de la France divisée en deux. C'est ce que je montre quand je fais des conférences devant les enseignants. Mais attardons-nous un petit peu sur ce que pouvait faire, finalement, la France défaite en juin-juillet 1940. Vous le savez, le choix a été fait de changer les institutions et de confier les pleins pouvoirs, les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain et non pas les pleins pouvoirs effectifs. Le maréchal Pétain, par un acte constitutionnel du 11 juillet 1940, le lendemain du vote de l'Assemblée nationale, enfin des deux chambres, plutôt, s'est octroyé les pleins pouvoirs effectifs. Et donc, ce qui s'est produit en conséquence de cet acte n'était pas une évidence. Et donc, la politique de Vichy, en fait, je suis désolé de vous rappeler cette évidence, mais a procédé d'un choix parce qu'il y avait différentes options qui s'ouvraient à la France défaite. Effectivement, on peut considérer qu'étant donné la crise des années 30, il n'y avait peu de chances pour que la Troisième République survive. Malgré tout, le maréchal Pétain, qui, de par sa popularité, était déjà président du Conseil. On l'a vraiment amené au pouvoir pour gérer cette défaite. Donc, c'était évident que le pouvoir allait tourner autour de lui, mais il avait différentes options devant lui. Par exemple, il pouvait écouter ce que lui disait un homme de confiance, un proche, un vrai pétainiste, Léon Noël, qui était le premier délégué du gouvernement à Paris en juillet 1940, il aurait pu se contenter de faire une politique de l'armistice. Donc, on gère, en fait, la situation au mieux des intérêts des Français, on protège. Donc, ça aurait consisté à créer un gouvernement d'union nationale. Vous savez que le Danemark qui a perdu, le Danemark qui a été occupé, le Danemark a fait le choix d'un gouvernement d'union nationale. C'était possible de faire un gouvernement d'union nationale autour du maréchal Pétain et de s'en tenir à la lettre de l'armistice. Oui, ça, c'était une option possible. Une option qui aurait été tout à fait respectable, d'ailleurs, et tout à fait justifiable. Là, on aurait peut-être pu parler de blèves et de boucliers après la guerre. Autre option possible et plus plausible par rapport à la crispation, à la crise politique de la fin des années 30, l'option du général Végan. Alors, le général Végan, vous savez sans doute, était le ministre, enfin, le chef d'état-major de la défaite, au moment des défaites, et il a été nommé ministre de la défense nationale dans le premier cabinet du maréchal Pétain le 12 juillet 1940. Végan, c'est à la fois un homme d'extrême droite, vous savez qu'il a notamment souscrit au monument au Henri au moment de l'affaire Dreyfus, donc c'est un officier qui s'est engagé, ce qu'on ne faisait quand même pas très souvent, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment engagé à l'extrême droite, qui est marqué à l'extrême droite, mais c'est aussi un très grand patriote, un très grand patriote, germanophobe absolu, et lui, son option, c'était de faire ce qu'on va appeler une révolution nationale, un redressement national, mais préparer en cachette un réarmement de la France et vraiment s'en tenir, comme le propose aussi Léon Noël, comme le propose François-Jean Leroux, à la lettre de l'armistice. L'armistice est dur, vous le savez, mais on ne dépasse pas l'armistice. Or, le choix qui a été choisi, enfin l'option qui a été choisie par le maréchal Pétain, ce n'est pas ça, c'est une troisième voie qui est celle qui va être incarnée par Pierre Laval et qui va consister à aller au-delà de la convention d'armistice, c'est-à-dire ne plus se contenter, on fait respecter le droit, parce qu'il y a un droit, la convention d'armistice est liée à la convention de l'AE, il y a donc l'occupation et d'ailleurs les termes qu'on retrouve dans la convention d'armistice sont des allusions en partie à la convention de l'AE qui régit la guerre et la situation qui suit une occupation, donc cette position sur le droit, ce n'est pas ça, ce qui va l'emporter c'est une position politique, on fait de la politique, c'est la position de Pierre Laval, on essaye d'amadouer le vainqueur, on essaye d'inscrire la France dans une Europe qui va durablement être dominée par l'Allemagne et on essaye par une négociation politique, de restreindre ce cadre strict et qui effectivement ne permet pas beaucoup de marge de manœuvre qu'est la convention d'armistice, donc tout découle de ce choix initial qui n'était, j'insiste là-dessus parce que ça a tendance parfois à être oublié, absolument pas une fatalité. Alors, avant de poursuivre, revenons à ce qu'il y a dans la convention d'armistice, effectivement, l'article 2 et l'article 3 prévoient que le vainqueur exerce tous les droits de puissance occupante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exercer tous les droits de puissance occupante ? L'allusion est claire à ce qui est marqué dans la convention de l'aïe qui définit ce que sont les droits de la puissance occupante. L'occupant peut prendre toute mesure pour assurer la sécurité des troupes d'occupation. Il peut pourvoir à toute réquisition qui permet d'assurer le bien-être de ses troupes d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue matériel. Mais l'occupant n'a pas le droit de se livrer à du pillage. Ça, c'est la convention de l'AE et c'est bien ce qui est appliqué puisque dès juin-juillet 1140, vous avez des soldats allemands qui sont fusillés par leur supérieur quand ils ont été convaincus de s'attivrer soit à des pillages soit à des viols. Donc, vous voyez bien qu'il y a des règles qui s'appliquent. Autre règle qui doit s'appliquer, l'occupant qui n'a pas le droit de se livrer à des pillages n'a pas le droit de s'en prendre à la vie des populations civiles, n'a pas le droit de s'en prendre au droit de la famille et n'a pas le droit de toucher à la propriété privée des populations occupées et le droit d'exercer librement son culte. Donc, voilà. Vous allez me dire en rigolant ça c'est les textes mais la pratique l'occupant fait ce qu'il peut. Non, l'occupant ne fait pas ce qu'il veut et c'est si vrai que lorsque je ne sais pas ce que je voulais vous dire sur la politique de Vichy restons à la politique allemande lorsque l'occupant envisage de faire une première ordonnance allemande il est obligé d'abord de voir s'il a le droit de faire ça il y a des juristes à l'administration militaire qui réfléchissent à ce qu'on peut ou pas et donc l'occupant va invoquer des raisons sécuritaires pour ordonner une première mesure qui vise à marquer les magasins juifs et à ordonner un recensement donc c'est présenté comme étant une mesure sécuritaire il ne faut pas par exemple que les soldats allemands puissent entrer dans un magasin tenu par un juif parce que le juif c'est l'espion etc donc vous voyez qu'on invoque un principe sécuritaire mais que l'occupant se garde bien d'instituer une politique de spoliation il n'y a pas de spoliation en octobre 1940 contrairement à ce qu'on peut dire parfois parce que là l'occupant fait très attention d'un point de vue juridique à ne pas enfreindre les règlements internationaux la spoliation va venir qu'au printemps 1941 et donc toute la stratégie la politique allemande vise d'une part à invoquer des motifs sécuritaires mais surtout à faire rentrer le gouvernement de Vichy dans le piège de la collaboration c'est si vrai que dès octobre 1940 quand Vichy prépare le statut des juifs ce statut des juifs est soumis à l'occupant parce que pour qu'il soit applicable en zone occupée il faut que l'occupant donne son accord c'est un peu compliqué mais c'est assez logique la convention d'armistice prévoit que la France le gouvernement français reste souverain en zone occupée et peut continuer à donner des ordres aux administrateurs qui sont en zone occupée la loi française peut continuer à s'appliquer en zone occupée mais il faut pour cela que l'occupant donne son accord voilà donc c'est pour ça que le statut des juifs va être soumis à l'occupant et quand l'occupant reçoit ce texte il discute entre eux et se dit on va essayer de convaincre Vichy de faire des dispositions économiques parce que Vichy lui a sa propre logique c'est l'influence des juifs dans l'état etc et ils y renoncent donc ils vont attendre ils vont attendre le printemps donc il y a le recensement de 1940 le printemps 1941 pour revenir à la charge en mars 1941 et convaincre Vichy de d'abord créer un commissariat général aux questions juives alors ça c'est une idée géniale de Théodore Danecker le représentant d'Adolf Eichmann à Paris qui se dit si il y a un office central français qui dans les deux zones fait des lois ça va permettre d'accélérer la politique d'exclusion et donc l'amiral Darlan dit oui il le nomme à la tête de ce commissariat général aux questions juifs Xavier Valla et Xavier Valla va avoir il est proche du maréchal Pétain c'est un ancien combattant il va avoir les mains libres il va pouvoir faire pendant six mois il va pouvoir faire plein de lois pour à la fois fusionner les deux zones en termes législatifs et vraiment aller au-delà de ce qui avait été fait en 1940 mais printemps 1941 je vous l'ai dit c'est aussi la spoliation qui devient d'un point de vue allemand une politique il y a une ordonnance le 26 avril 1941 publié le 9 mai 1941 mais vous avez aussi l'usage et là on voit vraiment à quel point l'occupant va s'abriter derrière des lois françaises l'occupant ne peut pas comme ça interner des juifs ça paraît étonnant mais il n'a pas les outils légaux pour le faire donc en mai 1941 il va utiliser une loi de Vichy qui est une loi qu'on oublie parfois qui est pourtant encore plus importante que le statut des juifs c'est la loi du 4 octobre 1940 qui permet d'interner des juifs des israélites des étrangers pardon de race juive donc cette loi du 4 octobre 1940 elle est appliquée en zone libre elle ne s'applique pas en zone occupée dans un premier temps parce que Vichy veut l'appliquer en zone libre parce que c'est là qu'il y a un certain nombre de réfugiés des dizaines de milliers de réfugiés d'ailleurs l'occupant considère que la zone libre est une poubelle et donc les allemands expulsent en zone libre des juifs d'Alsace Moselle du Bas-de-Vurtenberg donc il y a comme ça des milliers de juifs qui sont expulsés dès l'automne 1140 donc Vichy peut par cette loi du 4 octobre 1140 peut les interner dans des camps et donc au début de l'année 41 quand les hommes de la Gestapo commençaient à se dire ce serait bien d'interner des juifs mais ils n'ont pas d'outils ils essayent de convaincre Vichy d'eux-mêmes appliquer la loi en zone occupée et finalement ils espèrent aussi beaucoup de Xévévala mais Xévévala ça n'intéresse pas trop d'interner des juifs lui il dit moi je suis là pour faire un nouveau statut je suis là pour gérer la spoliation la réalisation économique je ne suis pas là pour arrêter les juifs je n'ai pas ces attributions là donc ça traîne un petit peu et puis finalement le 14 mai 1941 il y a cette rave qui est ordonnée directement par la Gestapo au préfet de police et qui entraîne la première arrestation massive de juifs alors c'est que des hommes étrangers et on les convoque 6500 convocations 3747 juifs vivants vous voyez que la plupart des juifs n'y vont pas on voit déjà cette spécificité française quand vous avez une rafle vous avez près de la moitié des gens qui échappent en l'occurrence c'est plutôt 42% et cette rafle ce qui est assez frappant c'est de voir à quel point elle est la propagande allemande donne des ordres à la presse à la presse en zone occupée pour que pour que la presse dise et bien voilà cette rafle c'est la loi française du 14 octobre 1940 et c'est Vichy qui a donné l'ordre d'interner ces juifs-là et quand Théodore Danecker va à Pitivier puisque ces juifs sont envoyés à Pitivier à Bonnard-Holande il engueule le responsable du camp parce que il entend que les juifs pensent qu'ils ont été internés sur ordre allemand et Danecker dit pas du tout vous avez pas été internés sur ordre allemand vous avez été internés sur ordre de Vichy donc vous voyez comment l'occupant est obligé de camoufler sa politique en propre antisémite parce que à la fois pour des raisons de propagande mais aussi pour des raisons légales ne peut pas comme ça interner les juifs mais alors évidemment tout change après l'opération le début de l'opération Barbarossa et le fait que à partir de juin 1941 le judéo-bolchévisme devient l'ennemi et vous avez des premières manifestations des premières actions communistes en France et notamment elle est au départ assez insignifiante le 13 août 1941 vous avez une manifestation sur les grands boulevards une manifestation communiste et vous avez un juif qui est arrêté il s'appelle Tissellmann il va être d'ailleurs fusillé et c'est là un prétexte pour l'occupant qui va trouver le prétexte sécuritaire pour ordonner une nouvelle rafle nouvelle rafle contre les juifs qui va avoir lieu pour l'essentiel dans le 11e arrondissement on a choisi cet arrondissement parce qu'on considère que c'est là que les juifs communistes sont les plus actifs et donc cette rafle entraîne l'arrestation de 3000 de 3000 juifs arrêtés le 20 août 1942 avec des arrestations complémentaires le lendemain parce que on en visait 5800 et c'est pas 5800 qui ont été arrêtés c'est 3000 donc Danéquer n'est pas content et donc à la fois il ordonne des arrestations complémentaires le lendemain ce qui fait que vous avez 4200 juifs qui sont adrancis mais il ordonne aussi un nouveau recensement alors vous avez bien compris qu'à partir de là l'occupant et d'ailleurs ça va être une stratégie de représailles au plus haut niveau de l'administration militaire allemande on va à la fois fusiller des otages mais on va centrer la 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 stratégie de 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 représailles anticommunistes sur les juifs alors pour l'occupant c'est plutôt un une bonne chose parce que le général von Sturmagel qui dirige l'administration militaire allemande en France il tient beaucoup à ménager l'opinion publique il tient beaucoup à ce que les français dont on considère qu'ils se conduisent plutôt bien ne soient pas assimilés aux actions communistes donc tout centrer sur les juifs les communistes c'est plutôt une bonne méthode une bonne stratégie pour pour l'occupant mais évidemment ça permet à Daneker d'avancer dans son projet de préparer la solution finale en France alors il fait un nouveau recensement et c'est ce nouveau recensement qui va qui se qui se limite à Paris parce que je ne vous l'ai pas dit tellement c'est évident mais c'est à Paris qu'il y a l'essentiel des juifs 150 000 ont été recensés en 1940 à peine 20 000 juifs en province en zone occupée donc il n'y a que là à Paris qu'on va ordonner un nouveau recensement même s'il va y avoir une loi de vigie par ailleurs ce recensement d'octobre novembre 1941 c'est à Paris et là vous avez 125 000 entre 125 000 et 130 000 juifs qui sont arrêtés et on voit que c'est un nouveau recensement qui est beaucoup plus précis que le premier qui donne des indications qui vont servir en 1942 alors avant de venir au cas de la rave du Veldiv je voudrais revenir sur la politique de Vichy la politique de Vichy elle est revenons à à l'amiral d'Arland parce qu'il incarne vraiment quelle est la nature de la politique de Vichy d'Arland quand les Allemands lui demandent en mars 1941 de créer un office central juif ce qui va devenir un commissariat général qui change il accepte il accepte pour des raisons de collaboration ça c'est son réflexe premier l'idée de d'Arland comme l'idée de Laval je ne vous l'ai pas dit mais Laval a été renvoyé en décembre 1940 remplacé par d'Arland mais d'Arland est sur la même ligne il va même plus loin il est dans une perspective où l'Allemagne va gagner la guerre où l'ordre nouveau nazi va s'imposer durablement en Europe où il faut donc que la France trouve sa place c'est ça la logique de d'Arland et donc surtout en mars 1941 où l'Allemagne paraît avoir quasiment gagné la guerre sur le front balkanique ils sont archi archi dominateurs il n'y a pas de doute l'Angleterre ne va pas tenir très longtemps donc ça c'est vraiment l'esprit de février-mars 1941 donc il va de soi que quand l'occupant demande la création d'un office central juif demande d'accélérer la politique antisémite d'Arland ne peut pas faire autrement que de dire lui mais il a sa propre politique antisémite les Allemands lui annoncent à ce moment-là qu'ils comptent déjudaïser l'ensemble de l'Europe donc ça c'est vraiment très clairement ce qui est annoncé à d'Arland on crée cet outil-là parce qu'on va faire la solution finale la solution finale c'est quoi c'est qu'on va débarrasser l'Europe des juifs et on va les mettre quelque part en Pologne ou en Sibérie ça c'est ce qui est annoncé à d'Arland c'est ce qui est annoncé à Vala et comment d'Arland interprète ça d'Arland comme Vala interprète cette proposition allemande ce projet allemand en disant ben voilà c'est très bien nous on va se débarrasser des juifs étrangers mais on va aussi se débarrasser des juifs des juifs naturalisés ceux qui sont devenus français dans les années 30 on n'en veut plus qu'ils partent je ne demande pas mieux dit l'amiral d'Arland en revanche les bons vieux juifs français eux pourront rester en France avec évidemment un statut de sous-citoyen puisque le statut des juifs de 1940 d'octobre 1940 fait des juifs de français des sous-citoyens puisqu'ils sont définis d'un point de vue rassade ils sont mis à l'écart de la communauté nationale et en plus on leur interdit quasiment tous les postes qu'ils peuvent exercer et qui ont une certaine influence on ne peut plus être enseignant on ne peut plus être magistrat on ne peut plus être policier on peut continuer à avoir des postes mineurs dans la fonction publique si on est ancien combattant et à partir de juillet 1941 Vichy va étendre lui-même la spoliation des juifs en zone libre et donc vous ne pouvez même plus être commerçant vous avez un magasin on vous le prend voilà donc tous les juifs et en plus plus particulièrement les juifs français sont victimes de la politique d'exclusion de Vichy mais dans l'esprit de Vichy c'est Picard c'est Lambert c'est Lévi-Camp c'est Lyon-Camp il n'y a aucune raison évidemment qu'on les renvoie de France ils sont là depuis des siècles il n'y a pas de raison dans l'esprit de Vichy qu'on les déporte donc voilà quelle est la politique de Vichy quand soudainement en juin 1942 les nazis qui étaient dans une perspective de long terme c'est-à-dire que en 1941 au début de l'année 1942 on fait des premières rafles mais on se dit c'est une fois qu'on aura gagné la guerre qu'on pourra pleinement régler le problème juif en juin 1942 il y a un changement enfin ce changement il a été annoncé par Hitler en décembre 1941 la guerre devient mondiale Hitler annonce il l'annonce publiquement c'est d'ailleurs assez fascinant quand on regarde la presse française de janvier 1942 de février 1942 et qu'on voit les déclarations d'Hitler qui sont des déclarations publiques il annonce bien que la guerre étant venue mondiale les juifs n'en sortiront pas vivants et que l'issue de la guerre sera qu'il n'y aura plus de juifs vivants en Europe il y a des déclarations très fortes qu'on peut lire dans la presse française y compris donc on sait très bien que l'intention d'Hitler est d'exterminer l'ensemble des juifs d'Europe mais ça reste une menace ça reste une menace en juin 1942 c'est plus une menace d'un point de vue concret l'occupant donc incarné par cet homme que vous voyez d'eau le général Auberg exige soudainement la livraison de 40 000 juifs on veut régler le problème juif en Europe de l'Ouest tout de suite dans le cadre de la guerre la pression allemande est évidemment forte je ne vais pas vous dire le contraire il va de soi que quand Auberg réclame 40 000 juifs il faut lui réclamer 40 000 juifs d'autant plus que Pierre Laval est revenu au pouvoir et que Pierre Laval est revenu au pouvoir en avril 1942 parce que l'occupant trouve que Darlan commence à se ramollir il a évidemment une feuille de route il a évidemment une mission qui est celle de collaborer c'est un peu évident d'enfoncer cette porte ouverte mais il va de soi que dans l'esprit de Laval et de son chef de la police il faut livrer 40 000 juifs voilà mais Vichy a une politique antisémite et propre et Vichy a aussi une volonté qui est manifeste depuis notamment l'affaire des otages en 1941 où des prisons françaises ont été vidées comme ça il y a eu un certain nombre d'entorses à la convention d'armistice qui ont été faites par l'occupant donc Vichy est aussi très soucieux de faire respecter un certain nombre de règles et que ce qui s'est passé en 1941 d'année qu'heure un simple capitaine SS qui va dans les bureaux de la préfecture de police de Paris pour ordonner une rafle Vichy est même pas au courant que ça ce ne soit plus possible donc vous voyez ce qui se met en place à ce moment là et qui va conclure aux accords entre Bousquet et les chefs de la police allemande c'est d'accord on vous donne le nombre de juifs que vous voulez mais vous nous laissez les choisir donc y compris des juifs que vous ne voulez pas qui sont en zone libre ces juifs étrangers qu'on a mis dans des camps qui sont des réfugiés qui sont d'ailleurs vos juifs qui sont des juifs qui ont été expulsés par vous allemands reprenez-les on vous les donne mais vous nous laissez faire et vous nous laissez les choisir voilà ce qui se passe et voilà comment concrètement ça se passe ce qui se passe c'est qu'on va prendre le fichier juif celui-là donc ça se passe évidemment le principal enjeu c'est Paris et attendons-nous un petit peu sur Paris pour bien comprendre la mécanique terrible qui se met en place donc l'enjeu principal c'est Paris on sait qu'il y a à peu près 100 000 juifs qui sont en gros arrêtables parce qu'ils sont apatrides mais évidemment c'est pas tous les juifs on définit un certain nombre de critères d'abord les allemands réclament des juifs en âge de travailler parce qu'ils sont à la fois dans une logique de camouflage de leur projet d'extermination mais ils sont aussi dans une logique d'utilisation de main d'oeuvre servile l'ASS qui organise et qui est derrière la solution finale l'ASS c'est aussi un vaste empire industriel et donc les camps d'extermination sont aussi camps de concentration où on peut utiliser comme ça une main d'oeuvre et donc il y a ces deux logiques qui se combinent et qui expliquent pourquoi l'occupant réclame 40 000 juifs en âge de travailler et on veut même plutôt des jeunes au départ les allemands veulent des gens qui ont entre 18 et 45 ans bon alors finalement on négocie on discute et on arrive pour Paris à des juifs entre 16 ans et 55 ans pour des femmes 60 ans pour les hommes donc on va trier les figes les fonctionnaires qui négocient avec les allemands ne sont pas des monstres ce sont des gens des bureaucrates qui dirigent le service de la direction de la police générale la direction de la police municipale ce sont des fonctionnaires qui sont en place depuis longtemps et donc évidemment ils se disent bon ben il y a quand même des gens qui ont des femmes qui sont enceintes il y a des femmes qui ont des enfants de moins de 2 ans donc ça on ne peut quand même pas les prendre donc ils arrivent comme ça à négocier à la marge mais pas sur des critères importants ce qui font que par exemple ils ne vont pas tenir compte des infirmités ils ne vont pas tenir compte des services de guerre ils ne vont pas tenir compte surtout des gens qui ont des enfants français là vous le voyez sur les fiches c'est marqué normalement Vichy disons on vous donne les apatrides on vous donne des étrangers normalement des gens qui ont des enfants français scolarisés nés en France dont Vichy n'a d'ailleurs pas mis en cause la nationalité française ce qui aurait pu être fait ben non ces enfants restent français ils le sont d'ailleurs à titre irrévocable donc voilà mais évidemment si on avait commencé à dire ah ben non les enfants les gens dont les parents sont scolarisés sont français les gens qui ont des services de guerre les gens qui ont des infirmités ben il n'y aurait pas grand monde qu'on aurait pu arrêter donc on arrive comme ça en voyant large à sortir 27 000 fiches pour cette grande opération de Paris donc 27 000 fiches qui sont sorties c'est les fiches à partir de ces fiches on fait des fiches d'arrestation et donc c'est la police municipale tout simplement parce que c'est elle qui a les effectifs on fait 16 000 gardiens de la paix et donc ce sont ces braves gardiens de la paix pour l'essentiel qui doivent aller 16 et 17 juillet 1942 arrêter des juifs au petit matin alors on a vous le savez qu'une seule photo de ces opérations une photo unique c'est une photo de propagande qui n'a pas été finalement publiée la censure allemande a refusé la publication de cette photo parce que bon d'emblée ils ont compris que la population ne pourrait pas adhérer on ne peut plus faire ce qu'on a fait en 1941 de faire une propagande au-delà des femmes des enfants ce n'est pas possible et donc quel est le bilan de cette rafle quel est le bilan de cette rafle c'est qu'au bout du compte 27 000 fiches 27 500 enfin 400 exactement qui ont été sorties de juifs et juifs de plus de 16 ans on a arrêté 9 000 juifs et juifs de plus de 16 ans plus 4000 enfants ce qui signifie qu'environ deux tiers des gens n'ont pas été trouvés avec en plus quand on regarde le détail des résultats des variations qui m'ont permis dans mon livre d'essayer de comprendre d'en comprendre la raison et de dégager des marges de manœuvre au niveau de ceux qui ont été les principaux les principaux exécutants enfin ceux qui ont vraiment organisé la rafle ce sont les commissaires d'arrondissement commissaires de voie publique et on voit bien qu'au niveau des commissaires de voie publique il y avait à leur niveau ils pouvaient déjà ne pas commenter les circulaires ils pouvaient dire à leurs hommes ce que certains ont dit parce que c'est pas leur boulot la police municipale n'a pas à aller chez les gens arrêter des gens sans mandat c'est pas leur travail normal certains commissaires d'arrondissement ont dit à leurs équipes écoutez on a corvée évidemment ils vont pas dire n'aller pas arrêter des gens c'est des policiers ils doivent exécuter les ordres évidemment mais il y a toujours des moyens de dire allez-y mollo et certains l'ont fait l'ont dit bon on a une corvée faites-le mais soyez humains d'autres en revanche disaient bon là c'est une opération importante les allemands sont derrière les allemands veulent vraiment que ça marche donc allez-y franco et vous avez même certains commissaires d'arrondissement qui ont donné des outils pour forcer la porte des logements où les gens ne répondaient pas parce que quand la concierge est sympa et dit je ne sais pas s'ils sont là je crois qu'ils ne sont pas là je pense qu'ils sont partis vous faites quoi vous avez tout à fait les moyens de ne pas forcer la porte quand vous êtes policier certains l'ont fait d'autres ont eu des ordres de leur chef de forcer les portes des juifs donc c'est tout ça qui mis bout à bout nous permet de comprendre des variations parfois spectaculaires par exemple entre le 12ème arrondissement vous avez 63% des gens qui sont arrêtés et le 20ème le deuxième arrondissement vous en avez 20% et là comme par hasard je trouve des témoignages concordants sur le fait que le commissaire du 12ème arrondissement c'est une sorte de cas atypique c'est un ancien militaire qui a poussé ses hommes encore plus que ses collègues qui est même allé sur le terrain donc là vous avez les équipes on sait que le chef il est là et en contradiction le commissaire du 20ème arrondissement lui dont on sait qu'il a véritablement saboté la rafle du Veldif puisqu'il a prévenu des juifs qu'il connaissait et pas des juifs français comme parfois il y a des juifs non des juifs allemands directement visés il a prévenu des hôteliers des gens qui on sait que des hôtels pouvaient cacher des gens donc voilà il y a eu là quelque chose qui s'est passé qui permet d'expliquer ce bilan donc le bout du compte vous voyez que dès la première grande opération qui vise des juifs et des juives des femmes des enfants qui n'avaient pour l'instant jamais été visés vous voyez que les deux tiers des gens ont réussi à échapper à l'opération et là c'est toute la thèse qui est au cœur de mon livre qui est de montrer que d'un côté on a Vichy a pris des décisions qui sont terribles avec une forte pression politique qui s'est exercée Vichy a tenté de mobiliser l'appareil d'État ordinaire contre les juifs et Vichy n'avait pas d'autre solution d'ailleurs ça c'est vraiment une spécificité française on ne pouvait pas mobiliser la Gestapo n'avait pas assez d'effectifs donc la Gestapo les Allemands étaient obligés de ils dépendaient vraiment de la police française et ils auraient peut-être pu s'appuyer sur Darkit Pellepoy mais Darkit Pellepoy le commissaire général aux questions juives il avait une police mais cette police n'était qu'une trentaine de policiers donc vous voyez il n'y avait pas d'autre choix en France de s'appuyer sur l'administration traditionnelle classique et les policiers ordinaires or on voit bien que ces gens n'étaient pas forcément des antisémites scellés et il y avait forcément un déchet un déchet inévitable lié au fait qu'ils ont pitié ils ont prévenu il y a eu plein de tout ça je détaille dans mon livre mais tout ce qui fait ces petits grains de sable qui mis bout à bout permettent de comprendre pourquoi au bout du compte les deux tiers des gens ont pu échapper dès la première opération alors ça permet de comprendre l'excitation de René Bousquet qui voit bien que bon c'est pas si mal que ça malgré tout parce qu'on a quand même arrêté 13 000 juifs ça permet d'expliquer aussi pourquoi Vichy va insister pour que les enfants partent tout de suite avec leurs parents parce que les enfants c'est un vrai problème on sait pas quoi en faire ils sont pas visés par la RAF en vérité ça c'est une erreur qu'on a longtemps longtemps faite les enfants on les calcule pas vraiment mais ils sont là il faut bien en faire quelque chose donc les Allemands pensent au départ qu'on les mettra à l'assistance publique qu'on les mettra peut-être à l'UGIF l'Union Générale des Israélites de France qui a été créée à la demande de l'occupant qui est une sorte d'association unique de l'Udenrat français mais bon ce serait quand même bien qu'ils partent le plus vite possible avec leurs parents et ça permettrait d'ailleurs de gonfler les chiffres plutôt qu'avoir 9 000 juifs et juifs de plus de 16 ans on en a 13 000 avec les enfants donc c'est pour ça que les dirigeants de la préfecture de Paris vont insister pour que les juifs partent à Pétivier et Bonnard-Roland du Veldiv partent avec leurs parents et soient donc déportés le plus alors évidemment ils vont être séparés parce que les Allemands ils n'en veulent pas des enfants donc tant que les Allemands n'autoriseront pas le départ des enfants les enfants seront séparés de leurs parents et les parents partiront c'est ces drames que vous connaissez ces drames effroyables depuis Tivier et Bonnard-Roland donc le résultat c'est bitigé malgré tout on arrive à alimenter les convois qui partent à partir de Drancy et de Pétivier et de Bonnard-Roland dès le 17 juillet 1942 dès le lendemain de la rafle et l'excitation de Bousquet qui va bombarder les préfets de zone libre pour que la rafle qu'on prévoit les opérations qu'on prévoit en zone libre Bousquet a promis 10 000 juifs et bien vous voyez vous n'avez qu'à lire donc on fait on fait pression sur sur les policiers sur les préfets on menace ceux qui n'exécuteront pas correctement seront seront sanctionnés on demande aussi à camoufler la vérité aux gens qu'on arrête et c'est peut-être pas sur cette circulaire-là mais à leur faire croire que c'est d'ailleurs le mensonge que Laval va endosser on vous envoie dans des colonies voilà en Pologne vous allez travailler la terre vos enfants ils vont à l'école enfin voilà voilà les mensonges qui sont qui sont proférés le bilan de la rafle de et je m'arrêterai là le bilan de la rafle de zone libre elle est au bout du compte qu'on visait 14 000 juifs c'était l'objectif évidemment pour en avoir 10 000 on en vise 14 000 6600 sont arrêtés et 5300 sont envoyés à Drancy finalement donc vous voyez pour différentes raisons mais qui tiennent à la complexité là encore de l'appareil étatique avec des préfets qui voient bien que parfois il y a des unijambistes il y a des gens donc on va en libérer 5300 sur 14 000 donc vous voyez que là aussi le déchet est considérable ce qui prouve que dès l'été 1942 en France la majorité des juifs arrive à échapper au rafle ça paraît étonnant parce que c'est les premières opérations mais c'est le contexte particulier de la France qui veut ça l'environnement social relativement protecteur des policiers ordinaires qui ont certes ont fait du zèle il y a des scènes épouvantables qui ont eu lieu en zone libre parce qu'il y avait une pression très forte mais malgré tout c'est des gens qui ont prévenu et le bilan de la solution finale en France cette espèce de paradoxe c'est un paradoxe c'est une sorte d'anomalie parce que quand on regarde ce qui se passe aux Pays-Bas on regarde ce qui se passe en Belgique on voit qu'aux Pays-Bas 75% des juifs ont été déportés en France 25% entre guillemets seulement l'ont été et bien voilà ça s'explique parce qu'on peut constater et une étude micro celle que j'ai pu mener sur la rave du VLDIF permet d'expliquer le bilan de la solution finale de la question qui n'est pas grâce à la politique de Vichy on voit bien que Vichy en 1942 en particulier a voulu livrer le maximum de juifs aux Allemands et d'ailleurs au bout du compte les objectifs seront remplis malgré tous ces déchets dont je vous parle 40 000 juifs seront déportés de 1942 voilà mais vous comprenez la nature et la morphologie de ce bilan qui tient à la complexité de l'appareil d'État mobilisé et à cet environnement voilà je m'arrête là pour quelques questions que vous pourriez avoir merci beaucoup merci Laurent tu as bien introduit la problématique de ton travail tu n'as pas eu le temps évidemment de tout développer de ce qui est dans ton livre donc je vais me permettre de compléter c'était par simplement quelques indications tu as souligné que s'il y a eu que par rapport à la population 25% ou un peu plus peu de plus qui ont été déportés ce n'est pas tant un effet de la protection de Vichy plutôt que de la protection de l'ambiance du pays Vichy Vichy était alors j'ai d'ailleurs j'ai une remarque à faire en passant on parle tout le temps de collaboration c'est le terme convenu collaboration d'un point de vue purement de définition c'est un travail en commun une somme de une somme de 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 individuel qui contribue à un résultat final il y a un autre terme quand même qui pourrait sembler plus pertinent je le soumets c'est celui coopération d'un point de vue lexical parce que la coopération ça veut dire travailler intelligemment ensemble dans un certain but la nécessité de se mettre d'accord donc de se concerter et dont le résultat est plus grand que la somme des parties et donc d'une certaine façon je pense que le terme de coopération devrait prendre la place de celui de collaboration collaboration c'est le terme qu'employé depuis la guerre et après la guerre donc il s'est imposé dans le dans notre doxa mais il me semble que coopération serait plus pertinent que coopération et évidemment de coopération il y a la complicité c'est-à-dire la participation à une faute à un délit ou à un crime commis par un autre on dit la complicité de meurtre par exemple en termes juridiques donc peut-être qu'on devrait être soucieux de ces emplois lexicaux voilà ça c'est ça c'est une première chose que je voudrais dire il n'y a plus de coopération et d'un point de vue de définition des mots complicité est un mot qui aussi a son poids et qui n'est pas un poids de polémique mais un poids de description ça n'appartient pas à la doxa du débat ça appartient plus précisément à la définition du travail de la recherche voilà c'est ça que je voudrais la deuxième chose c'est que en effet je me souviens de la lecture assez impressionnante pour moi de Léon Vert dans son journal de guerre aussi des positions Léon Vert raconte que dans le temps de l'installation du statut des juifs des deux statuts des juifs la population française semble assez indifférente mais lorsque concrètement elle observe les arrestations le port de l'étoile jaune etc il note lui dans son journal un changement dans le comportement des gens et d'un seul coup il y a quelque chose qui s'éveille d'empathie pas chez tous mais dans une certaine population qui fait que ça ne peut plus fonctionner or l'état de Vichy est obligé de tenir compte de ça parce qu'il est renseigné par les renseignements généraux qui lisent les courriers qui observent qu'il y a même des gens qui écrivent tu le rapportes dans ton livre à Pétain directement en parlant de cars qui sont des cars transportant des gens et qui disent ce sont des charrettes de condamnés je veux dire donc ils observent que la population française même si elle est passive elle ne suit pas elle n'est pas active et parfois elle est au contraire solidaire ce qui tu te souviens de ça j'avais fait j'avais été le commissaire scientifique d'une exposition au mémorial de Caen sur les enfants dans la Shoah qui fait que la France et la Belgique sont les deux pays de l'Europe où il y a eu le moins d'enfants déportés et morts en déportation c'est là où il y en a le plus qui ont survécu il y a eu tout un réseau de sauvetage et le réseau des juifs ne pouvait sauver des enfants que par le soutien des réseaux français en particulier des réseaux chrétiens et c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête quand même c'est-à-dire que Vichy était obligé de tenir compte de cette chose-là de tenir compte des déclarations du cardinal Gellier de Salière de Delay qui du haut de leur chair appelaient presque pas à mot couvert à la solidarité avec les populations juives et les réfugiés donc c'est quelque chose qui est important à noter si il y a une reconnaissance à faire c'est au français plutôt qu'à Vichy dans le sauvetage et puis tu emploies et je trouve ça Jules dans ton bouquin tu parles de crime de bureau et tu dis bien qu'il est approprié cette expression-là le crime de bureau et bien approprié la situation française de l'extermination c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pogrom comme en Lituanie ou à Yashi en Roumanie il n'y a pas non plus la Shoah par balle des intergroupennes comme en Ukraine mais il y a bien l'organisation administrative opérationnelle de transfert des populations vers les sites d'extermination et là tu nous apportes quelque chose encore précieux que j'ai découvert grâce à toi parce qu'il y avait toujours l'interrogation de l'épreuve à l'interrogation de qu'est-ce que savait Vichy or il y a plusieurs choses que tu rapportes dans ton livre autour de l'été 42 c'est-à-dire des citations que tu repères de avril 42 par exemple Louis Sadowski qui est un inspecteur des RG qui est envoyé à Berlin pour une affaire particulière et qui bavare des copines avec des modestes agents de la Gestapo et ces agents de la Gestapo lui rapportent dans la conversation qu'il ne s'agit pas du tout en Pologne de créer un ghetto universel de tous les juifs d'Europe dans le gouvernement général mais bien de leur extermination et de leur liquidation et eux ils savaient bien ça et donc lui il leur rapporte dès avril 42 et de la même façon tu relates du journal de Paul Morand dont tu m'incites à aller y regarder aussi à mon tour derrière toi c'est que dès octobre 42 dans son journal de guerre il rapporte qu'on peut parler d'extermination par les gaz que c'est une information qui circule dans la petite sphère décisionnelle quand aux juifs dit Paul Morand il n'en reste presque plus on dit à Vichy couramment qu'ils ont été gazés dans leur barraquement on est en octobre 42 donc à Vichy on sait de la même façon Benoît Méchain dit à Paul Morand que les juifs ne se doutent pas de ce qui va leur arriver donc il sait donc le noyau Vichy soit de gouvernance est en effet coopérant et complice dans l'acception du crime de bureau de l'extermination il est un acteur puisqu'il sait tout à fait tout à fait tout à fait et donc et ça c'est des apports de toi et puis il y a autre chose aussi dans ton livre dont tu n'as pas eu le temps là de nous parler mais que je voudrais sur lequel je voudrais insister c'est que tu montres bien la part des juifs nationaux français puisqu'il s'agit aussi de ça dans l'actualité dans les déportations et qu'elles s'accroient au fil du temps les tableaux tu dresse des tableaux que tu nous livres et qui sont éclairants sur le pourcentage de ceux des juifs nationaux français qui sont envoyés en déportation par les convois 10% en 42 23% en 43 47% avant août 44 c'est le moment de la libération de Paris s'il n'y avait pas eu et tu le dis s'il n'y avait pas eu le débarquement s'il n'y avait pas eu la libération de Paris si l'occupation s'était prolongée encore de plusieurs mois il y aurait eu un maximum de juifs du territoire français qui auraient été anéantis donc il y a une question d'opportunité de contingence liée à la guerre et c'est de ce point de vue ce n'est pas à Vichy qu'on le doit Gérard je me permets de te couper je veux bien que Laurent fasse quelques commentaires sur tes propos tu répondras aux deux questions qui sont posées dans le chat d'ailleurs on va déborder de quelques minutes normalement oui il n'y a pas de problème une dizaine de minutes je vais pouvoir répondre aussi à une question en passant alors sur les 40 000 juifs déportés je lui fais alors effectivement j'ai fait des tableaux je ne me rappelle plus précisément des chiffres je crois que c'est 8 000 français que vous avez sur 40 000 essentiellement ce sont des enfants parce que les enfants raflés 16 et 17 juillet 1942 sont aux trois quarts d'entre eux des français à titre définitif donc voilà il y a là quelque chose de je veux dire jamais Vichy n'a livré autant de juifs français que le 16 juillet 1942 donc ça ça devrait régler toutes les questions sur Vichy protégé non 3000 enfants français arrêtés il n'y a jamais aucune autre opération il n'y a eu autant de juifs français même à Bordeaux en janvier 1944 donc c'est clairement une opération et ils le savaient les gens qui ont organisé la RAF ils voyaient bien que c'était des français et c'est pour ça que certains étaient mal à l'aise d'ailleurs parce qu'ils voyaient qu'ils avaient des petits français là devant eux des petits titis parisiens et c'est pour ça que ça a généré aussi chez certains je réponds à la première question ça a généré non pas des fractures mais des vrais malaises c'est à dire que j'ai trouvé trace dans les archives de l'épuration d'incidents qui ont lieu des policiers qui s'engueulent entre eux parce qu'il y en a un qui a fait du zèle et l'autre qui dit qu'il est un salaud il y a des petites choses comme ça mais qui vont vraiment ressortir après la guerre au moment de l'épuration le moment de l'épuration permet de de voilà de de révéler des choses qui n'ont pas été dites pendant la guerre pendant la guerre c'est le silence les gens qui ont sauvé des juifs alors il n'y a que à Nancy où vous avez le chef du service des étrangers qui s'est fait entre guillemets choper qui s'est fait attraper pour avoir fait ça pour avoir sauvé les juifs parce qu'à Nancy vous savez c'est un cas très particulier de sauvetage concerté entre les sept membres du service des étrangers on réussit à saboter la rafle des juifs de Nancy de juillet 1942 vous avez eu 50 personnes au total qui ont été arrêtées alors qu'on en visait 350 donc là voilà ça s'est su la Gestapo l'a su il y a eu quelque chose et du coup le responsable a été condamné par un tribunal militaire allemand pour avoir sauvé les juifs mais c'est vraiment un cas unique pour le reste ça s'est fait en silence c'est après la guerre qu'on a des révélations des règlements de comptes notamment le fameux Sadowski dont on parlait qui était un vrai salaud pour le coup puisqu'on sait qu'il savait qu'on exterminait des juifs et il en a arrêté plein après la guerre on verrait qu'il y avait des vrais conflits alors Robert Aron Robert Aron est fait en 1954 un livre qui s'appelle l'histoire de Vichy et qui vise à c'est un livre de 1954 qui n'est pas un livre d'un historien c'est quelqu'un qui n'a pas eu accès aux archives publiques évidemment c'est normal mais qui a eu accès aux déclarations des ministres de Vichy au moment d'épuration donc il a comme ça un certain nombre de sources qui sont inédites mais qui sont des gens qui se défendent et donc c'est un moment où il y a un besoin de réconciliation Robert Aron c'est un journaliste c'est un livre qui vise à proposer une histoire de Vichy factuelle vous avez plein d'éléments mais dans une perspective qui est celle de la réconciliation c'est vraiment ça en 1954 c'est vraiment ça qu'attendent les français et il y a vraiment cette visée là qui est très forte avec cette idée de qu'il était pétainiste du blève et du bouclier qu'il reprend qu'il reprend finalement c'est une vision assez charmante il y avait des bons français partout voilà en gros l'idée de Robert Aron mais malgré tout elle ouvre c'est le premier vraiment à formuler les choses comme ça il parle très peu des juifs ça n'intéresse pas les gens à l'époque il y a deux pages sur les rafles il n'y a quasiment que des erreurs factuelles c'est ça que je suis toujours très étonné de voir des gens qui disent ah tiens Robert Aron il faut le dire il y a toutes les dates tous les chiffres sont faux donc c'est un petit peu embêtant la rafle du Veldiv est située le 21 juillet les chiffres sont faux et surtout il dit bon ben en gros d'un point de vue arithmétique Pierre Laval a sauvé les juifs en France il a d'un point de vue arithmétique ce qu'il a fait mais d'un point de vue moral c'est pas défendable voilà donc ça cette idée là d'un point de vue moral on peut pas mais d'un point de vue arithmétique malgré tout s'il n'y avait pas eu l'interface ce que tu dis Gérard cette coopération de fait ah ben s'il n'y avait pas eu ça il y aurait eu plus de juifs qui auraient été arrêtés cette idée là qui est vraiment l'idée aronienne qui est reprise jusqu'à nos jours par certains défenseurs de vigiles c'est une idée qui est fausse qui est absolument contraire à la vérité et qui est qu'on voit très bien que s'il n'y avait pas eu cette coopération policière et je suis complètement d'accord avec toi Gérard c'est-à-dire dans mon chapitre sur l'arabe Nouvelle-Divre c'est le terme que j'utilise on est face à une coopération et tu as tout à fait raison et seulement la collaboration c'est le terme politique c'est le vocable politique mais de fait on est face à une coopération et face à un crime effectivement avec complicité et au moment du procès Papon les avocats ont réussi vraiment à jouer avec ces termes-là pour sortir de cette défense de Vichy portée par l'avocat de Papon cette théorie du moindre mal vous voyez quelque chose qui vient des procès de Vichy alors avec tous ces termes-là moindre mal l'arithmétique et le moral comment on arrive à embrouiller alors que d'un point de vue factuel il est évident que si Vichy n'avait pas n'avait pas n'avait pas mis les moyens de sa politique et de sa police au service de cette politique les résultats auraient été totalement différents c'est si vrai que regardez ce qui se passe entre le moment où il y a les accords au barque-bousquet c'est-à-dire là où on est dans la négociation dans la coopération de fait dans une politique qui est franco-allemande ça va du 17 juillet 1942 les convois jusqu'au 11 novembre entre ces quatre mois vous avez 37 000 juifs qui sont déportés en quatre mois là Vichy est souverain Vichy a une zone libre Vichy aurait pu dire non Vichy a des marges de manœuvre et on est là dans cette collaboration d'État cette coopération pour parler comme Gérard c'est le bon mot 37 000 juifs déportés 37 000 juifs c'est la moitié et après novembre 1942 on va en trouver que vous enlevez les 4000 on va 32 000 novembre 1942 août 1944 32 000 37 000 en quatre mois après novembre 1942 la France entière est occupée effectivement comme il y a eu les protestations Vichy est moins ailé et à l'été 43 Vichy dit non on voulait vous donner les naturalisés on ne vous les donnera pas parce que là ça donne par antithèse mais les outils dont Vichy aurait pu disposer à l'été 42 pour dire en fonction de la convention d'armistice en fonction de la convention de l'AE de dire non on ne peut pas vous donner des femmes des enfants voilà il y avait tous les outils juridiques pour s'opposer à cette politique donc s'ils ne l'ont pas fait c'est pour des raisons politiques bon merci merci Laurent il faudrait qu'on continue mais on ne peut pas ce n'est pas l'exercice j'invite tout le monde à continuer en se procurant ton ouvrage parce qu'ils auront là vraiment la synthèse de tout ce qui est bon et de ce qui est à savoir et de ce qui est l'état actuel du travail de la connaissance grâce à toi sur ce sujet là et c'est suffisamment bien documenté et ça laisse à penser penser d'autres choses d'ailleurs qui sont plus de mon domaine moi de la philosophie et de l'anthropologie moi je je me nourris auprès des historiens c'est les vigiles des faits mais je pense grâce à eux il y a tout le temps dans cette histoire là et c'est une chose qu'on ne veut pas percevoir il y a tout le temps une tension entre quelque chose qui est de l'ordre de la destruction des juifs en hubris et qui est écrit déjà avant l'arrivée du nazisme au pouvoir dont le nazisme est l'acteur et dont la destination finale est bien l'extermination totale des juifs et il y a une tension entre ce frayage de la destruction puis les régulations administratives bureaucratiques juridiques locales et le légalisme bureaucratique un légalisme qui est à la fois broyeur dans ses effets et puis qui est alimenté entretenu de lâcheté de défaussage de responsabilité de frilosité ou d'illusion d'autonomie parce que tu insistes sur l'illusion d'autonomie que cherchait à se donner un certain nombre d'acteurs de Vichy on peut en conclure que la poussée meurtrière elle est opportuniste elle avance partout autant qu'elle peut elle patiente là où l'obstacle n'est pas franchi contourné et balayé et dès qu'elle peut avancer elle avance voilà alors pour conclure un peu de façon sentencieuse mais je crois que nous devons vivre avec ce verset d'Isaïe 21-11 qui est comme une alerte permanente et une convocation permanente veilleur où en est la nuit Laurent merci d'y avoir contribué merci merci beaucoup à tous et à très vite merci merci Sous-titrage ST' 501